Chalom, bien-aimé, si c'est la première fois que toi tu me regardes, je suis la sauvante Ella. Mon nom c'est Ella, appelle-moi Ella. Alors Dieu m'envoie en ce moment, c'est toi qui me regardes, ne passe pas. Dieu veut te parler. Il te disait que depuis que tu as pris la résolution d'obéir à Dieu, depuis que tu as promis à Dieu que maintenant tu vas mener une bonne vie, les choses deviennent dures pour toi. Depuis que tu t'es converti, les choses ne sont pas faciles pour toi. Est-ce que tu te demandes pourquoi le moment où tu te donnes aux prières, en ce moment les choses deviennent plus difficiles. Est-ce que tu te demandes pourquoi Dieu m'a envoyé te dire la raison pour laquelle toutes ces choses se passent dans ta vie. Je t'apporte la solution et la réponse à tes questions que tu te poses. Cela s'est passé dans la vie de notre grand-mère. Je sais très bien que tu connais l'histoire de Anne. Anne qui est dans la vie, qui est la mère de Samuel. Avant qu'Anne ne mette au monde Samuel, elle était stérée. Et si nous voulons dans un Samuel, un, à partir de verset 6 à verset, je vais te lire ça. Pénina, l'autre femme n'arrête pas de blesser Anne par ses paroles. Elle se moque d'être parce que le Seigneur ne lui a pas donné d'enfant. Chaque année, c'est la même chose. Quand Anne va à la maison du Seigneur, Pénina lui dit des paroles blessantes. Alléluia. Pourquoi c'est lorsqu'ils vont dans la maison du Seigneur que Pénina me blesse avec ses paroles? Pourquoi c'est dans la maison du Seigneur que Pénina fait ces choses? Et à chaque fois que Pénina fait ça, Anne ne fait que pleurer. Pénina fait ça pour la décourager. pour la distraire, pour qu'elle ne soit plus concentrée, elle ne soit plus focalisée sur ce pourquoi ils sont là. Si Anne est concentrée, si Anne est focalisée sur Dieu, elle va avoir ce qu'elle demande. Mais Pénina fait ça pour la distraire. La Bible a bien précisé que c'est dans, à chaque fois qu'elle vient dans la maison du Seigneur, c'est à ce moment que Pénina la blesse. C'est à ce moment que Pénina fait tout et tout pour que elle soit démoralisée. Ça, c'est la stratégie de Satan pour pouvoir éloigner quelqu'un de Dieu. Pénina fait ça pour que peut-être l'année prochaine, Anne va dire, oh, je ne vais plus aller dans la maison de Dieu parce qu'à chaque fois que nous allons la voir, moi, je ne fais que pleurer, je ne vais plus aller, je ne veux plus être blessée. Anne peut dire ça et rester à la maison. Et comment est-ce qu'elle va avoir son miracle? Ça, c'est des stratégies de Satan. Et à chaque fois que Pénina fait ça, Anne tombait dans ses pièges. Ça, c'est des pièges de l'ennemi. Mais cette année, Anne a vu que ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Elle n'a pas pleuré et s'éloigner de Dieu. Non, elle est partie dans le temple pour prier et déverser tout ce qu'elle a sur le cœur devant Dieu. Bien-aimé, quelque soit ce que tu traverses, l'ennemi fait ça pour te démoraliser. L'ennemi fait ça pour t'éloigner de Dieu. L'ennemi fait ça pour que tu ne pries plus. L'ennemi fait ça pour que tu retournes dans le monde. Mais ne retournes pas. Fais comme Anne. Dieu m'envoie et te dit que ça, c'est des stratégies de Satan pour pouvoir t'éloigner de lui afin que la bénédiction ou bien le miracle que tu attends ne vienne pas. Mais lorsque Anne a prié cette année, elle a eu le résultat qu'elle attendait. Elle a eu sa mieux qu'elle demandait. Je ne sais pas combien d'années Anne a perdu en tombant dans les pièges de Pénina, en pleurant. Combien d'années tu as pleuré? Combien d'années tu as cédé aux pressions de l'ennemi? Mais c'est le bon moment. C'est le bon moment de te lever et de faire ce que tu sais, ce que Dieu t'ordonne à faire. Fais-le. Approche-toi de Dieu. Tu verras ton miracle. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui a répondu à Anne. Le Dieu qui a exaucé à ses prières. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Que cette année tu reçois ton miracle. Tu reçois ton Samuel. Que ce soit ce que tu demandes à Dieu. Je prie à ce que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé. Appelle-moi Ella. Sois béni, chalant.